Le français par la méthode nature, chapitre 32, 32e chapitre Un homme à la mer Quand Marianne, Fatima et Jeanne se sont promenés pendant une demi-heure, Fatima dit Madame Marianne, vous ne croyez pas qu'Arthur a été assez puni et que nous pouvons le faire sortir de sa cabine ? Tu trouves ? Eh bien, descend dedans, nous verrons s'il regrette la manière dont il s'est conduit Dans sa cabine, Arthur a d'abord passé un quart d'heure à se répéter combien il était malheureux et combien sa mère était injuste Car vraiment, il n'avait rien fait, en tout cas, pas assez pour être puni de cette manière Il faut remarquer qu'Arthur trouve toujours que sa mère est injuste quand c'est lui qui est puni Mais il trouve presque toujours qu'elle est très juste quand elle punit sa soeur Mais après avoir pensé à son malheur pendant un quart d'heure, Arthur s'est senti fatigué S'est couché sur le dos et s'est mis à regarder autour de lui C'est voilà le dos Il faisait chaud dans la cabine On entendait que le bruit des machines Les yeux d'Arthur se sont fermés et peu à peu, le petit garçon s'est endormi Ainsi couché sur le dos, il ressemble à un petit ange plutôt qu'à un petit garçon Qui s'est très mal conduit C'est curieux, on n'entend aucun bruit, dit Jeanne quand les trois s'arrêtent devant la porte de la cabine Oui, c'est curieux, répète Fatima Que peut-il faire ? Vous ne croyez pas qu'il lui est arrivé quelque chose, Madame Marianne ? Oh non, répond Marianne, puis elle ajoute Entrant, nous verrons ce qu'il fait Elle ouvre la porte, sans faire de bruit, et entre dans la cabine Fatima et Jeanne entrent à sa suite Quand elle voit Arthur, qui dort, la bouche un peu ouverte Elle se met à rire, sans pouvoir s'arrêter À se rire, le petit garçon se réveille brusquement Et saute de la couchette Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Demande-il, demande-t-il Tout d'abord, ce qui fait rire encore plus à sa soeur et Fatima Puis, peu à peu, il se réveille entièrement Et se met alors à rire, lui aussi Eh bien, Arthur, lui demande sa mère As-tu décidé d'être sage pendant le reste du voyage ? Tout d'abord, Arthur ne veut pas répondre Puis, il dit en regardant le tapis de la cabine Oui Oui quoi ? Je le promets C'est bien, ne l'oublie pas Tu sais bien qu'une promesse, c'est quelque chose de très sérieux Ton père tenait toujours ses promesses Tu le sais bien Ah oui, maman Alors, quittant cette cabine, il fait vraiment trop chaud et remontant sur le pont Sur ses mous Marianne sort avec Fatima Et les deux enfants sortent à sa suite Voilà C'est ça le tapis Quand il monte, il voit que le soleil est maintenant derrière un gros nuage blanc Voilà, c'est ça le nuage Oh maman, regarde ! S'écrit Jeanne dès qu'elle le voit On dirait un énorme cheval blanc Oui, c'est curieux Dit Marianne en souriant On dirait vraiment un énorme cheval Moi, je trouve qu'il ressemble plutôt à un mouton, ce nuage Dit Arthur Un mouton ? Eh bien, mon vieux Commence Jeanne Mais elle est interrompue par Fatima Qui, à ce même moment, s'écrit Regardez, un avion Voilà, c'est ça l'avion Un avion ? Oh ! Demande Arthur Il a décidé depuis longtemps Que quand il sera grand Il sera aviateur Là, un peu à droite de la première cheminée En effet À droite de la cheminée On voit dans le ciel Un grand avion Qui vient rapidement vers le bateau Voilà, c'est ça le cheminée du bateau Ces grandes ailes brillent au soleil Comme ils volent très haut On n'entend presque pas le bruit de ces quatre moteurs Voilà, c'est ça une aile L'aile de l'avion Et c'est ça l'aile d'un oiseau Dès qu'Arthur aperçoit l'avion Il se met à faire de grands gestes Il sait bien que l'aviateur ne peut pas le voir Mais il le salue tout de même Le visage tourné vers le ciel Il marche sur le pont sans voir où il pose les pieds Arthur, crie Marianne Arrête-toi ! Le petit garçon n'entend rien Et les autres passagers autour de lui Regardent également l'avion Marianne croit déjà voir son fils tomber à la mer Elle voit son petit corps Se débattre un instant contre les vagues Puis brusquement disparaître Voilà, c'est ça la mer Et dans la mer, il y a des vagues Cette pensée lui donne des ailes On dirait qu'elle vole au lieu de marcher En moins d'une seconde Elle est près de son petit Elle la saisit par la main Et le tient aussi fort qu'un homme Arthur essaye de se débattre Et veut continuer à saluer son aviateur Mais comme un instant Il a tourné son visage vers sa mère Il s'arrête brusquement La regarde et s'écrit Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, mon petit, rien Dit Marianne pour le rassurer Je croyais que tu allais tomber à la mer Et j'ai eu peur C'est maintenant le tour d'Arthur De rassurer sa mère Tu croyais que j'allais tomber à la mer Mais maman, c'est impossible Il y a le bastingage Et puis, tu sais bien que je sais nager Voilà, c'est ça le bastingage Tu nages comme un poisson, mon petit Je le sais Mais dans le port de Casablanca La mer n'est pas profonde Tandis qu'ici, elle est très profonde Plus de 2000 mètres Voilà, c'est ça le poisson En entendant cela Arthur demande Dis maman, qu'est-ce que vous auriez fait Si j'étais tombé à la mer ? Et comme pour répondre à sa question Une voix crie à ce même moment Un homme à la mer Un homme à la mer C'est un jeune homme C'est un jeune homme qui En voulant montrer à une jeune fille Comment un jour il avait attrapé un énorme poisson A fait un geste trop brusque Et du bastingage Où il était assis Il est tombé à la mer Celui qui a crié Est un monsieur qui a vu le jeune homme tomber Sans pouvoir l'aider Parce qu'il était trop loin Immédiatement On fait savoir au capitaine Ce qui s'est passé Et ce dernier donne immédiatement L'ordre d'arrêter le bateau Mais les machines d'un grand bateau Ne sont pas si faciles à arrêter Que le moteur d'une auto Et puis Pour arrêter un grand bateau Il ne suffit pas d'arrêter les machines Il faut les faire tourner Dans l'autre sens C'est ce que le capitaine Donne l'ordre de faire Et quelques minutes plus tard Le bateau s'est arrêté C'est un matelot Monte dans une chaloupe Que d'autres matelots Descendent à la mer Voilà c'est ça un matelot Et c'est ça La chaloupe Alors Un petit bateau Le jeune homme Qui est tombé à la mer Et à quelques centaines de mètres du bateau Heureusement Pour lui Il semble avoir Nagé presque aussi bien Que le poisson Qu'il a fait tomber dans le monde Quand il voit Que l'on a descendu Une chaloupe Il se met à nager Dans la direction du bateau La chaloupe Va vite On dirait que les saints Matelots Lui donnent des ailes Il n'y a plus qu'une trentaine de mètres Entre elle Et le jeune homme Sur le bateau Tous les yeux regardent Dans le même sens Tout à coup Quand la chaloupe N'est plus qu'à une vingtaine de mètres Du jeune homme La jeune fille aperçoit Quelque chose de noir Qui nage rapidement Dans la direction De son camarade Là là regardez S'écrit-elle Les yeux pleins d'horreur Et l'instant suivant Des centaines d'yeux Se sont tournés Dans la même direction Un requin S'écrit quelqu'un Les matelots de la chaloupe Ont également vu le requin C'est sans et un Car Sans et un Et en trois secondes Ils sont au prix du nageur Un des marins L'a déjà saisi par les mains Et quand le requin Arrive à l'endroit Où était le nageur Quelques instants plus tôt Le jeune homme Est déjà dans la chaloupe Et comme l'un des marins Fait tomber quelque chose Dans la mer Au même moment Le requin a peur Et disparaît brusquement Une dizaine de minutes plus tard On a remonté La chaloupe Et le jeune homme Qui est trop fatigué Pour marcher Est porté Par deux hommes Dans sa cabine Où il est couché Sur sa couchette Le tout N'a duré Qu'un quart d'heure Environ Sur le pont du bateau Une vingtaine de personnes Disputent ce qui s'est passé On se montre L'endroit Où le jeune homme Se trouvait Au moment Où il est tombé Du bateau On se dit Que la mer Est très profonde A cet endroit Et un monsieur D'une soixantaine d'années Dit à sa femme Ma chère C'est de cette manière Que l'on se tue Si ce jeune homme N'avait pas Été un si bon nageur Et si les marins N'avaient pas Été si rapides Il ne finit pas Sa pensée Mais ajoute Après un instant Ah cette jeunesse Elle ne pense Elle ne pense à rien Tu n'es pas juste Albert Lui dit sa femme Avec un sourire Tu ne te rappelles Donc plus cette fois Où tu es tombé Dans le lac En voulant Me donner une fleur d'eau On ne dit pas Une fleur d'eau Tu as sûrement raison Albert Mais ce n'est pas cela Qui importe Ce qui importe C'est que tu es injuste Bien bien Dit son mari Et sur ces mots Lui et sa femme S'en vont prendre Une tasse de café Au restaurant Pendant toute cette affaire Marianne, Fatima Et les enfants Sont restés presque Immobiles Au même endroit La petite Jeanne A eu très peur Au commencement Mais Arthur L'a rassurée D'un air de grande personne Je te promets Qu'il ne lui arrivera rien Tu verras Ça ira très bien Écoute Les machines tournent Dans l'autre sens Et le bateau Est déjà presque arrêté Tu vois Je vois Répond Jeanne Mais elle a tout de même Eu très peur En voyant le requin Mais Arthur L'a de nouveau rassurée Ça ne fait rien Tu sais Un requin Il faut que ça se tourne Sur le dos Pour pouvoir saisir Un nageur C'est à l'école Qu'Arthur a appris cela Mais Jeanne L'a été Tout à fait rassurée Que lorsque Que lorsqu'elle a Vu le marin Saisir le jeune homme Par les mains Et qu'elle a vu Les deux hommes Le porter dans sa cabine Pendant tout cela Aucun des quatre N'avait remarqué Que le nuage Qui tout d'abord N'était qu'un grand cheval A droite de la cheminée Le nuage n'est déjà plus blanc Mais gris Et l'on ne voit pas le soleil Il fait aussi sombre Qu'à sept ou huit heures Du soir Et voilà que le vent Se met à souffler C'est un vent froid Ce n'est pas du tout Un vent d'été Mais un vrai vent d'hiver Les oiseaux volent plus vite Leurs ailes aussi sombres Et grises plutôt Que blanches Comme avant Une grosse goutte D'eau tombe sur la main De Jeanne Une autre goutte Tombe immédiatement Après Sur le nez d'Arthur Il pleut S'écrit-il Et un instant plus tard Ce n'est plus une goutte Mais des dizaines Des centaines de gouttes Qui tombent autour De Marianne Et des enfants Et pendant que Marianne Prenant les enfants Par la main Cours dans la direction Des cabines Les centaines de gouttes Deviennent des milliers Un grand cri Va d'un bout du bateau A l'autre Il pleut Il pleut Tous les passagers Courrent vers leur cabine Ou vers les salons Et moins d'une demi-minute Plus tard Le pont Est abandonné Par le dernier passager La pluie qui tombe Des nuages Toujours plus sombre Et froide Comme une pluie De décembre De minute en minute Elle devient plus forte Et le vent De minute en minute Souffle avec plus de force La mer Qui une demi-heure plus tôt Est aussi calme Et bleue A changé entièrement Elle est sombre D'un verre Presque noir Et de grandes vagues Frappent le bateau Avec force Marianne et les enfants Sont montés dans le salon De première Et regardent Par une des fenêtres Quelle tempête S'écrit Arthur Oui C'est comme C'est comme cette fois Tu te rappelles Où nous étions allés À Asemours Avec grand-père Avec grand-père Dit Jeanne Oh oui Dit Arthur Il y avait des vagues Plus hautes Que des maisons De trois étages Ils ont deux étages Remarque Marianne En souriant Oui Mais tout de même Dit Arthur Sans se retourner Le nez contre la fenêtre Du salon Le jour D'en parle à Arthur Il y a eu Entre Casablanca Et Asemours Une tempête D'une telle force Qu'aucun bateau N'a pu quitter Le port de Casablanca Et que deux petits bateaux En voulant entrer Dans le port Ont été saisis Par une vague immense Et ont disparu En moins d'une minute Beaucoup de personnes Dans le port Les ont vu disparaître Durant un court instant On a vu avec horreur Les passagers Et les matelons Se débattent contre les vagues Sans pouvoir les aider C'est ainsi que la mer Punit ceux qui n'ont Pas peur d'elle A-t-on dit Arthur se rappelle Qu'alors Au commencement De la tempête Les milliers d'oiseaux Ont passés au-dessus De leur tête En quelques minutes Tous les cafés D'Asemours Une petite ville A une cinquantaine De kilomètres De Casablanca Ont été abandonnés Comme le pont Du bateau aujourd'hui Seulement cette fois-là La pluie n'était pas froide Comme aujourd'hui Mais presque chaude Pendant une heure Les deux enfants Ne quittent pas La fenêtre du salon Puis tout à coup Aussi vite Qu'elle est venue La tempête passe Le vent se calme Les nuages Laissent passer Les premiers rayons Du soleil Le pont du Maroc Abandonné pendant La tempête Et de nouveaux plans Demande Le soleil disparaît Encore de temps en temps Derrière un nuage Mais de minute en minute Ses rayons Deviennent plus fous Il ne fait pas du tout sombre Tous Sombles Content Et heureux Tous Sauf ceux qui n'aiment pas Les grosses vagues Qui sont encore malades Dans leur cabillet Mais les enfants N'y pensent pas Et pour eux Le voyage continue Toujours Aussi beau